Je me suis dit que je me suis dit que cette musique, si tu définis ce que tu as fait depuis de la carrière, ce style de rap, est-ce que tu as une évolution ou est-ce que tu restes dans le même style ? Non, c'est une évolution. Pour moi, l'évolution, c'est d'année en année. Ça dépend de ce qui est de la gagner comme projet, ou de la proposer des gars. Aujourd'hui, je me définis comme un artiste, genre un rappeur qui sait tout faire. Par exemple, Raffeur Thuy, c'est qui le fait. Il a fait un peu comme ça, il a fait un peu comme ça, il a fait un peu comme ça. Donc, je me définis comme un artiste et depuis le début de ma carrière, j'ai eu une évolution énorme. Côté musicalité, c'est mon développement personnel. Donc, disons qu'en fait, à chaque fois que j'ai regardé, j'ai essayé de le faire. J'ai eu 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 le faire quand même. Alors, tout ce que j'ai eu. On voit de plus en plus d'artistes qui viennent à l'international, internationalisent les musiques, voire même des futurs et des artistes de renom. Est-ce que vous avez travaillé avec ça ou est-ce qu'il y a une maison de prod ? Comment vous avez-vous fait pour vous ? Je suis le produit, je suis le produit et ma femme. Mais il y a toujours des propositions, des labels, etc. Comme vous l'avez dit, pour moi, tout ce que vous faites, en tant qu'artiste, il y a une équipe derrière. En tant qu'équipe, il y a une équipe qui a été branchée. Il y a une équipe avec Linko, il y a un artiste de renommée. En tout cas, il y a des affaires qui ont fait, il y a des affaires qui ont fait, il y a des pareilles, il y a des affaires qui ont fait. Et c'est ça. C'est ça. C'est important. C'est important. Et après, voilà. Au fur du temps, il y a des affaires qui ont fait, il y a des affaires qui ont fait. Moi, je suis un gars, je ne suis pas trop... Parleur. Je préviens qu'il y a des affaires qui ont fait. Il y a des affaires qui ont fait ma place. Exactement. Si, si. Donc, on m'a dit ce clip Tarkinda. Donc, on m'a soufflé que Tarkinda, c'était quelque chose de nouveau. C'était préparé entre 2019 et 2020. Il y a des affaires qui ont fait le clip Tarkinda. Pourquoi ce choix-là? Je me disais que... Peut-être... Peut-être que j'ai des affaires qui ont fait deux ans ou plus. Plus de deux ans. Et on a fait ça. Depuis, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Donc, peut-être que la période que j'ai fait, c'était un peu chelou. On a fait ça. On a fait ça. Mais après la pandémie, on m'a fait ça. On a fait ça. Il y a des activités. Il y a des concerts. Il y a des clips. Rarement, rarement. Après, ce n'était pas trop d'options pour sortir dans cette période. Après, il n'y a pas de concert qui suit, ni d'émission, ni d'autre chose. Donc, après, j'ai commencé à me concentrer un peu sur le monde. J'ai travaillé sur notre projet, avec son solo. Donc, ça m'a un peu pris du temps. Après, j'ai travaillé sur notre projet, avec son concert, il faut qu'il y ait des choses à faire, en solo. Pour qu'il y ait des choses à faire, pour qu'il y ait des choses à faire. Il y a d'autres projets. C'est mon premier single ou prochain album. Il y en a d'autres qui vont suivre. Par rapport au clip, artistiquement parlant, est-ce que ce sont tes idées ? Ou est-ce qu'on voit vraiment un clip bien travaillé d'Elga ? Oui. Si je travaille avec les gens, je n'ai pas d'accord avec les gens. qui sont mes amis. Et moi, j'ai dit ça, on va voir les choses qui sont mesquelles, 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 qui sont mesquelles. Par rapport au ciné en vidéo, pas intégralement, mais peut-être qu'il y a des plans. Je ne l'imagine pas. Mais sinon, la majeure partie des plans qui ont fait ou le scénario sont les réalisateurs optiques. Je suis venu de passage parce que c'est des jeunes qui ont fait des gens. Je vous remercie de leur confiance. Et on a fait un beau clip. Oui, effectivement. Je pense que c'est la suite.